Bonjour, 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 et salut à tous c'est Skyros comment ça va bienvenue aujourd'hui les amis de retour sur Call of Duty M'en est l'enfer ! Alors aujourd'hui on va se faire une petite session multijoueur une fois n'est pas coutume puisque nous avons une nouvelle arme qui est arrivée bon une arme dont on va dire que l'intérêt est plus que limité nouvelle LMG donc j'ai acheté une variante dans la boutique pour pouvoir l'utiliser parce qu'en fait pour la débloquer on va devoir réaliser trois éliminations près d'une fumigène donc le gros défi de merde merci beaucoup l'intellectuel qui a eu ça comme idée pendant 15 parties c'est un peu long je pense 15 parties mais au moins je me dis écoute j'ai pris l'arme la variante qu'il y avait dans la boutique au moins je débloque l'xp nécessaire sur l'arme pour débloquer des accessoires en même temps je complète le défi et comme ça une fois que j'aurai débloqué l'arme et bien je pourrai la personnaliser un petit peu à mon goût parce que on va dire que le hic quand tu achètes une variante et que tu n'as pas l'arme principale c'est que tu ne peux pas la personnaliser donc du coup voilà c'est un petit peu con c'est un petit peu chiant mais bon ça paraît normal tu vas me dire enfin normal oui et non donc en gros voilà j'ai pris la fumigène je vais faire ça je vais faire des games avec et on va débloquer de l'xp et puis voilà ainsi de suite on a la playlist shootout shippement on en profite ça va être ma toute première partie avec la nouvelle arme donc on va vraiment tester ça la brouenne mk9 je crois qu'elle s'appelle donc bah écoute on va tester un petit peu qu'est ce que donne la sulfate en espérant que ce soit bien d'accord je suis fait fumer ouais je sais pas si franchement je vais pas tenir si je vais tenir longtemps je sais pas si je vais tenir longtemps le multijoueur oh putain j'en ai déjà marre en fait je pense que c'est je pense que c'est la map qui fait que ça va être relou aussi le rechargement est assez rapide le rechargement est assez rapide en tout cas ah l'arme est stylée hein je dis pas hein franchement elle a l'air même efficace je pense qu'on l'utilisera en warzone mais bon le truc c'est que tu veux utiliser l'arme que tu personnalises toi quoi je pense qu'on l'utilise d'accord ouais je pense que le problème c'est que si on tombait en match à mort ou en élimination confirmée ça irait mais en mode objectif comme ça c'est trop long c'est trop long le problème c'est que si on fait le défi on peut pas quitter la game parce que si tu quittes la game malheureusement ça va marcher pour la première mais pour celle d'après ça marchera plus quoi bon la warzone ça peut être pas mal c'est ce que j'aimerais tester en vrai quoi game top 1 avec la nouvelle arme c'est cool le mec avec son puto il est pas relou bon et au moins on fait les défis dommage 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 déjà niveau 8 sur l'arme ça va aller vite c'est vrai que l'arme c'est la nouvelle la brouette mk9 franchement on dirait plus dans la configuration que j'ai là ça fait plus AR quoi ouais violent je sais pas mais Ouh, dommache, il aura pas eu son bouclier lui, en tout cas il a fait des kills Je l'entends maintenant de faire ses glissades là Bon, j'ai fait 53 kills, ça va, au moins on monte en XP, bon c'était la première game avec la nouvelle arme Qui a l'air sympa mais bon, là c'est pas mal d'accessoire, c'est la variante mais on dirait plutôt une AR quoi Elle est forte là, bon, elle est normale, franchement elle a rien de... On dirait une AR quoi, elle est normale Moi, pour moi, ça me fait penser à une AR, tu vois, il y a une bonne cadence, la poussance, on va dire modérée Mais je veux dire, le recul est bon, la précision, enfin, voilà quoi Bon, normalement, match à mort, ça devrait le faire Bon, c'est bien de toucher les gens, on va tuer personne D'accord Bon 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 Et bah là, queden Oh lala, 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 le C'est l'enchaînement de ouf, mon pote Oh la vache Elle est pas mal la nouvelle arme quand même Elle est pas mal Ah bah voilà Ça va vite en match à mort Regarde la killcam On recharge Et là encore Ah ouais il y a eu pas mal de kills là dedans Putain ils sont que 3 en face Donc on Lui il était proche de la fumigène non ? Fils de merde Mais comment ça se fait quoi ? Je croyais qu'on gardait pas les mêmes lobbies mais à chaque fois je tombe avec lui là Parce que lui il me saoule, il est toujours en train de camper Mais au moins bon voilà le défi est fait Faut juste terminer la game Parce que si tu rush kit ça compte pas vraiment les défis Tiens voilà Ah J'ai vu bien ça Moi le défi est fait tout ce qu'on montre Non on paye pas les balles mon pote Il est fatiguant que son putain sniper a camper Je ne veux pas dire Mais lui aussi hein Et encore une fois c'est un mec avec le camouflage damascus C'est à dire que c'est un mec qui a de l'expérience en jeu Qui a du temps de gameplay quoi Oh la la mais tuer le Mais on a perdu non mais vraiment mais vous êtes des merde Les putain de merde Les putain de merde des clopards des serveurs à rien Aïe 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 Les putain de merde Premier épisode Rien de merde ça va faire du bien ah je voulais juste le faire pour l'arme ou quoi mais après c'est fini bah voila 50 screen 50 screen mon pote c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ok bon 52 52 ok de toute façon c'est level 59 max et là ils te sortent akimbo t'imagines ce serait ouf ah bon les amis ça va être l'heure pour moi de vous laisser et on se retrouve on se retrouve tout à l'heure de toute façon pour pour du warzone là ça va être tout pour multijen je pense que j'ai vraiment eu ma dose c'est infect c'est vraiment infect c'est cette mélange d'émotions où tu finis par aimer autant que détester tu vois tu aimes le jeu c'est comme tu peux avoir une haine qui s'installe envers les développeurs en disant quel est le connard qui qui a ses décisions de merde et qui fait qu'un jeu qui est tellement bon peut être à certains moments si désagréable à jouer et c'est là où tu te poses la question tu dis qui a fait ça alors bon après c'est par rapport à mon avis il y a des gens pour qui ça doit correspondre exactement et j'imagine que la personne qui a pris en charge ces décisions là mais créer un truc aussi bien et derrière et être si près de la perfection enfin pas de la perfection mais d'un truc tellement bon et derrière avoir des décisions douteuses ouais c'est l'histoire du camouflage obsidien tu dis bon les mecs pourquoi on peut pas le débloquer en warzone tu vois c'est est-ce que c'est pas fait exprès justement pour forcer les gens à acheter le jeu pour ceux qui l'ont eu en free to play un moment philo moment philo être ou ne pas être le préo car un petit temps Sous-titrage ST' 501